Pour l'instant, on n'a jamais eu vraiment envie de faire un vrai film de mec super viril qui vont affronter les créatures. Pour l'instant, ça nous a toujours paru beaucoup plus intéressant, ce qui n'est pas original. Dans le cinéma horrifique en général, les personnages féminins sont très souvent assez forts. Mais nous, ça nous plaît, ça nous parle d'aller à l'encontre des clichés, de la fragilité féminine. Et ça nous amuse, justement, d'inverser tout ça. Dans l'ivide, on joue vachement avec ça, puisque les personnages masculins sont, dans un premier temps, vachement leaders. On a l'impression que c'est eux qui vont vraiment mener l'action et qui font avancer l'histoire. Et jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à des phénomènes surnaturels et confrontés à la peur. Où là, finalement, on se rend compte qu'ils sont super lâches, ils sont super trouillards. Et que c'est là l'héroïne qui devient vraiment, elle, la leader du groupe et qui reprend les choses en main. Mais voilà, c'est parce que les histoires s'y prêtaient aussi. Mais c'est pas pour autant que dans l'avenir, on n'aura pas un vrai film d'hommes. On a deux scénarios qui sont plus dans la lignée d'un prédator. Donc c'est vraiment un film de guerriers. Donc c'est pas du tout une obsession chez nous. Mais là, ces deux histoires s'y prêtaient bien. Et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Les relations mère-fille qui sont très présentes dans nos deux films. Qui sont quelque chose qu'on connaît de très loin. mais qui nous semblent assez passionnants. Et donc, voilà, on s'est aventurés sur ces territoires-là.